Emmanuel, marié au premier regard, ce critère qu'il a exigé de sa future épouse. Dans l'épisode diffusé le lundi 20 mars, les téléspectateurs de Marié au premier regard ont pu découvrir les profils de Léa et Emmanuel. Compatible à 81%, le jeune homme de 32 ans avait listé un critère essentiel à ses yeux quant à la situation de sa future épouse. Du sport, des tatouages et une forte appétence sexuelle. Il ne faut pas chercher très loin où se situent les 81% de compatibilité entre Léa et Emmanuel. Marié au premier regard va offrir la possibilité à ses deux célibataires déçus de s'unir devant les caméras sans même avoir pu échanger un seul mot. Comme l'ont fait auparavant Annabelle et Fabrice. Et la désillusion risque d'être conséquente pour la jeune femme originaire de Tahiti qui avait demandé aux experts de lui trouver un époux qui ressemblerait physiquement à son père. Un homme grand, costaud, brun, un petit pet qui ne correspond pas du tout au profil d'Emmanuel. Ce qui a amené la production à faire une entrave aux règles du programme et lui avouer la vérité. Sa réaction sera l'une des images fortes de l'épisode du 27 mars. De son côté, le gérant d'un établissement de plage s'est montré moins exigeant quant aux caractéristiques de sa future promise. Tout juste a-t-il consenti à établir un critère rédhibitoire dans sa recherche de la partenaire idéale. On est une grande famille, on est très proche. On est tout le temps au téléphone. On habite vraiment à proximité, donc il n'y a pas un jour où je ne vois pas ma mère. Mon père ou ma grand-mère. Je pense que, de toute façon, je leur avais dit, si les experts m'avaient trouvé une femme à 500 kilomètres. Ce n'était pas possible, a-t-il confié à nos confrères de tels loisirs. Et d'ajouter, moi, je leur ai dit, je pense que deux heures de route, c'est le maximum que je peux faire. Je ne peux pas aller plus loin. Que ce soit pour ma mère, mon père, mon frère. Je ne peux pas vivre sans eux. C'était un des critères très importants. L'amour sur place plutôt qu'à emporter.